C'est alors une campagne pour les élections législatives qui se tend aussi sur le terrain. Une enquête vient d'être ouverte à Saint-Etienne après l'agression d'un candidat du Rassemblement National. L'extrême gauche est prête à tout pour semer le chaos, dénonce Marine Le Pen sur Twitter X. Hervé Breuil, candidat dans la deuxième circonscription de la Loire, a été violemment prise à partie sur un marché par plusieurs individus encagoulés. Récit Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes. Hier matin, Hervé Breuil, 68 ans, candidat RN dans la deuxième circonscription de Saint-Etienne, est en train de tracter sur le marché Albert Thomas avec quatre autres militants. Lorsque cinq personnes s'approchent d'eux, raconte Mathieu, l'un des militants RN présents. On distingue certains de ces militants, les filles qu'on avait vus un ou deux jours avant, masqués cette fois-ci avec capuche, lunettes de soleil, tout ce que vous voulez. C'est ça, on commençait à nous pousser, à nous insulter, à nous dire ça le fasciste, ça le raciste, casser vous de chez nous. Ça a fortement choqué les gens dans tout le voisinage et même au marché en fait. Et les gens qui ont appelé la police, ce sont les clients du marché. Il y a eu quelques coups contre le candidat, quelques coups contre moi parce que je filmais. Là où ça a vraiment posé problème, c'est que la suite de cette agression, ça a provoqué un AVC chez M. Breuil. Hervé Breuil est toujours hospitalisé ce matin, en observation. Sa campagne est pour l'instant mise entre parenthèses. Une plainte a été déposée et le parquet de Saint-Etienne a ouvert une enquête pour violences en Réunion. Cette agression a été condamnée par les responsables locaux du nouveau Front populaire. Les militants RN, eux, font état depuis plusieurs jours d'une campagne très tendue sur les marchés avec leurs homologues de gauche. Lyon, Jean-Luc Bougeon.